donc c'est un article de newswebizy qui parle de chat ok on va parler de chat aujourd'hui et d'une plante qu'ils affectionnent particulièrement donc allons-y on va commencer par le titre salut Levi38081 merci d'être là donc et bienvenue Rockefeller j'aime beaucoup ton nom alors on va démarrer je lis le titre neko ga daisuki na matatabi no ha suki na ryu ga wakaru ok donc on commence par neko un mot que tous les amateurs de japon connaissent qui veut dire le chat neko ga daisuki donc suki c'est l'adjectif invariable qui veut dire aimer qu'on aime quelque chose précédé de dai donc ça veut dire aimer énormément puisque dai c'est grand donc neko ga daisuki donc on va parler de quelque chose qu'adorent les chats neko ga daisuki na matatabi no ha ok donc neko ga daisuki na donc quelque chose d'adoré par les chats matatabi no ha ha c'est la feuille no la particule 2 d'appartenance ou de qualification et matatabi alors j'ai pas le terme français peut-être que vous l'avez ou c'est peut-être qu'on moi je que j'appelle ça juste de l'herbe à chat mais en japonais s'appelle matatabi donc les feuilles de matatabi qu'adorent les chats et ensuite on a encore suki donc suki na ryu suki na ryu ga wakaru ryu c'est ici la raison raison ga c'est le sujet du verbe qui vient après raison ga wakaru donc ça veut dire qu'on va comprendre la raison et la raison pour laquelle ils aiment le chat ils aiment le chat ils aiment l'herbe à chat donc suki na ryu ga wakaru ce qui est intéressant c'est que là on a daisuki na matatabi où là c'est le matatabi l'herbe à chat qui est adoré par les chats et là c'est la raison pour laquelle ils aiment ça donc grammaticalement on a une construction qui est un petit peu différente même si ça ressemble beaucoup alors alors on va continuer oups je suis allé trop haut je vais peut-être un petit peu zoomer pour vous voilà ça va être plus facile donc neko wa matatabi to yu ki no ha ya mi ga daisuki desu bon là on a à peu près le même vocabulaire que dans le titre neko wa donc le thème de la phrase c'est le chat matatabi to yu ki no ha donc la feuille de l'arbre qu'on appelle to yu quelque chose qu'on appelle matatabi donc ensuite on a ya qui est et entre autres la particule ya donc ce qui est un peu différente de to on sait qu'on est dans une énumération mais une énumération qui n'est pas forcément exhaustive donc ki no ha ya mi ga daisuki desu donc daisuki desu donc on a une forme poli ici qu'est ce qui est aimé par les chats c'est toujours les feuilles donc ha et cette fois ci on a aussi les fruits mi donc ce kanji qui veut dire les fruits qui veut aussi dire la vérité quand il se prononce jitsu donc les chats adorent daisuki desu les fruits et les feuilles de l'arbre qu'on appelle matatabi neko ni matatabi no hao ageru to alors ça c'est un autre to tout à l'heure là on avait le to de citation avec to yu expression to yu là on a un to qui veut dire quand au moment où donc là au moment où ageru on va donner quoi donc là on a le o qui marque le complément du verbe donner ageru donc quand on va donner des feuilles de matatabi matatabi no hao ça on l'a vu plein de fois à un chat neko ni donc au chat quand on donne des feuilles de matatabi karada de kosu yu na tokubetsu na hannou wo shimasu on va commencer par là parce que ça va nous permettre de mieux comprendre la phrase hannou wo shimasu hannou c'est une réaction donc il fait il a on dirait plutôt en français une réaction et c'est quoi qui enfin où est ce que ça se trouve cette réaction là on est au début de la proposition c'est karada de donc dans son corps dans tout son corps karada de kosuru kosuru ça veut dire gratter frotter quelque chose donc karada de kosuru yu na donc sur son corps dans son corps enfin bref sur sur tout le haut niveau de tout son corps kosuru yu na yu ici ça veut dire comme donc comme pour frotter se frotter tout son corps yu na tokubetsu na hannou wo shimasu tokubetsu ça veut dire particulier quelque chose de particulier qui n'est pas habituel qui est spécial donc là tokubetsu na hannou wo shimasu il a une réaction particulière qui consiste ou qui ou qui consiste plus ou moins parce qu'on a yu donc c'est pas exactement ça à se frotter tout le corps peut-être se frotter la plante en question justement en japonais on a des guillemets donc l'expression donner du matatabi à un chat donner de l'herbe à un chat à quelqu'un donc l'expression neko ni matatabi en japonais qu'est ce que ça veut dire donc c'est un langue des mots une expression qu'on utilise tsukau au moment ou toki ni toki c'est le moment on veut dire que quand on parle par exemple de quelque chose monon quelque chose qu'on adore donc neko ni matatabi ça veut dire si on utilise ça en français quand on veut parler de quelqu'un qui raffole de quelque chose vous me dites hein si je vais trop vite trop lentement n'hésitez pas à faire faire des remarques dans le chat 岩手大学など の研究グループは 一番新しい技術を使って matatabiを調べました 岩手大学など donc à l'université d'Iwaite など notamment et peut-être à d'autres universités の研究グループは Donc ce joli katakana, ça veut dire un groupe Un groupe de quoi ? Un groupe de recherche C'est un mot qui est hyper courant en japonais comme dans Kenku-jo Qui veut dire un labo par exemple Donc Iwate大学などの研究グループは Un groupe de recherche de l'université d'Iwate Donc là tout ça c'est une proposition Qui se termine par le verbe, la forme en T du verbe使う, utiliser Donc Iwate大学などの研究グループを使って Ce qui veut dire en utilisant des techniques,技術,新しい Donc qui sont récentes, qui sont nouvelles Et qui ne sont pas seulement récentes et nouvelles Elles sont ichiban atarashi Donc en utilisant des techniques de pointe Des nouvelles techniques de recherche Donc shirabere, ça veut dire étudier quelque chose Se renseigner sur quelque chose Donc ils se sont renseignés, ils ont étudié le matatabi A l'aide de techniques de pointe Voilà Sonokekka Virgule Ça c'est un genre de construction que j'adore Que vous verrez beaucoup à l'écrit On entend ça aussi beaucoup dans les news Dans les trucs un peu formels Sonokekka Kekka c'est le résultat Donc c'est un kanji qui veut aussi dire fruit Tout à l'heure on a vu Je vous le remets juste Mi qui était là Qui veut dire également fruit Donc là on a un autre kanji qui veut dire fruit Qui s'utilise notamment pour Kudamono Le fruit Mais Kekka c'est le résultat Donc les fruits mais dans un sens plus Dans un sens plus figuré Sonokekka Le résultat de De quoi ? De sono Donc de ce dont on vient de parler C'est-à-dire les recherches Qui ont été faites avec Avec les nouvelles techniques de pointe Sonokekka Neko wa matatabi ni haitteiru Nepetar Oula Nepetaraktor Oula Nepetaraktor Toi yu Bushitsu ni Tuyoku Hanno Suru koto Gawakarimashita Je me suis vengé vers la fin J'ai lu plus vite Parce que je me suis galéré Sur le dégueulis de Ketakana Donc là on a un terme technique Scientifique Que je connais absolument pas Que j'aurais du mal à vous traduire Qui se dit le Nepetakutoru Donc j'imagine Que ça doit ressembler Plus ou moins Un Nepetaktole En langage scientifique occidental Donc le résultat de ces recherches Neko wa matatabi ni haiteiru Et donc là tout ça C'est une proposition Qui vient qualifier Qui vient définir Le Nepetaktole Donc Ni haiteiru Nepetaktole Donc il y a quelque chose Qui est contenu Qui est rentré On va dire On a une forme en Te iru Donc le Nepetaktole Qui est contenu Dans La particule ni Le matatabi Toiu Bushitsu Ni Donc La structure est un petit peu compliquée De cette phrase Parce qu'on a d'abord le thème Le sujet si vous voulez Neko wa Donc les chats Mais ça va être le thème Ça va être le sujet De toute la fin de cette phrase Avant ça On a tout ça Donc si on regarde un peu La fin de la phrase On a Tsuyoku Hanno Suru Koto Ga Wakarimashita Tsuyoku Hanno Suru Tsuyoku Tsuyoi Ça veut dire Fort Donc là on l'a utilisé Comme un adverbe Avec la forme Ku Tsuyoku Hanno Suru Hanno On l'a eu tout à l'heure C'est Réagir Avoir une réaction Koto Ga Wakarimashita Donc on a compris Wakarimashita Quelque chose Un fait Koto Ce fait c'est Qu'il y a une réaction Forte Et une réaction forte A quoi ? A Bushitsu Ni Donc Bushitsu C'est une substance Une matière Une substance Donc Bushitsu Ni C'est Butsu De Mono Shitsu La qualité Donc Cette Bushitsu Cette substance C'est quoi ? C'est le Népétactole Donc Népétactole To you Bushitsu Une substance Qui s'appelle Le Népétactole Et qui est contenue Dans le Matatabi Voilà Donc la phrase C'était peut-être Un petit peu Compliquée Mais le résultat De ces études C'est que Les chats Ont une réaction C'est qu'on a compris Que les chats Avent une réaction Très forte A une substance Qui s'appelle Le Népétactole Et qui est contenue Dans le Matatabi Voilà On continue Kono Kono Bushitsu Cette matière Cette substance Kono Pardon Je suis monté Trop Kono Bushitsu Je vais y arriver Kono Bushitsu On a aussi compris Que Kirainakoto Donc là Il y a quelqu'un Il y a quelque chose Qui est détesté Qui n'est pas apprécié Par Ka Donc Ka C'est Vous voyez La partie gauche De ce kanji C'est la clé insecte C'est Mushi Ça ressemble à Mushi Et bien C'est le moustique Ka Ga Kirainakoto Mo Vakarimashita On a aussi compris Que les moustiques Détestaient Cette substance Kenkyū Grupua Toujours notre groupe De recherche Neko ga Matatabi O suki Nanoa Pour le groupe De recherche Neko ga Matatabi O suki Nanoa Par rapport Au fait Que Les chats Aiment Le Le Matatabi Donc ce que les chats Aiment Dans le Dans le Matatabi Kan ga Konai Youni Suru Tame Kamoshirenai To Kangaete Imasu Alors là On a une très Très jolie Structure Avec plein de formes Hyper utiles Donc On va partir de la fin Ça va être plus simple To Kangaete Imasu Kangaeru C'est le verbe Réfléchir Penser Kangaete Imasu Donc On pense que C'est toujours notre groupe De recherche Qui pense quelque chose Il va penser Tout ce qui vient avant Cette particule To Donc Un taux De citations Qui vient rapporter Voilà Là en l'occurrence Une hypothèse scientifique Donc Avant ce taux On a Un joli Une jolie Enfilade De De Hiragana Avec le Kamoshirenai Kamoshirenai C'est peut-être Ça se décompense En Kamoshirenai Donc On ne peut pas savoir Shirenai Non plus Si peut-être K La même forme interrogative Donc Kamoshirenai Ça veut dire Peut-être Tout simplement Donc Il pense Que peut-être Il ne se mouille pas Tame Ça veut dire Pour L'intention Faire quelque chose Un objectif Donc Kaga Konai Youni Suru Tame Konai C'est la forme négative De Kuru Le verbe Venir Konai Youni Suru Ça veut dire Pour faire en sorte Youni C'est le Youni De l'intention Pour faire en sorte Que Les moustiques Ne viennent pas Donc Tout ça pour dire Que Notre groupe de recherche Pour notre groupe de recherche Ils se disent que La raison pour laquelle Les chats Adorent le matatabi C'est peut-être Pour éviter Pour éloigner Les moustiques Voilà Pour faire en sorte Et d'éloigner les moustiques On a encore KENKYU Nos recherches KARA À partir d'eux Là c'est pas le KARA Cosatif C'est le KARA À partir d'eux Puisqu'on est en train De parler de De durée ROKUJU NEN GURAI GURAI Depuis Environ GURAI MAE Avant Depuis environ Il y a 60 ans Donc les recherches De ces 60 dernières années Jusqu'à présent C'est-à-dire que quelque chose C'est-à-dire que quelque chose Était pensé Donc on va parler d'une autre idée Mais là on ne va pas utiliser La forme active Où c'est le groupe de recherche Qui activement Se faisait la réflexion De quelque chose Qui pensait à quelque chose Là c'est une idée générale Qui était pensée Par un peu tout le monde Donc c'est pour ça Que là on a la forme passive Puisqu'il n'y a pas De sujet vraiment spécifique Donc KANGAERARETE IMASHITA On est au passé On a le TE IRU au passé Donc TE IMASHITA Donc On pensait que To BETSU NO BUSHITSU GA SUKI DA On pensait que Les chats Néko wa BETSU NO Une autre BUSHITSU Substance GA SUKI DA On pensait que Les chats Aimaient une autre Substance Qui était Elle aussi présente Dans le Dans le MATATABY MATATABY NI HAITTE IRU Comme tout à l'heure Ça reprend la même La même formulation Donc c'est une nouveauté C'est une révolution Pour ceux qui Qui étudient le comportement Les chats Peut-être Je ne sais pas Je ne suis pas un expert en chats Kenkyu Group Wa Gijutsu Ga Su Sous De Hajimete Kenkyu Group Wa Toujours notre groupe de recherche Gijutsu Ga Su Sous De Hajimete Donc là On est dans La citation Hajimete Au début Comme Hajimere Quand on Quand on Commence Et là C'est même Pour la première Foi C'est le Kanji Pas seulement De Commencer C'est le Kanji Qui indique Pour la première Fois Vraiment Au tout Début Gijutsu Ga Su Sous De Hajimete Donc Quand Les techniques Ont Commencé A Avancer Su Su Mu A la Forme T En T Mais qui Du coup Donne Su Sous De Atarashii Bushitsu O Mits Kelu Koto Ga Dekimashita Donc Quand Nous avons Commencé Nos Recherches Avec Le Nouvelle Technique Atarashii Bushitsu Une Nouvelle Substance O Mitsukeru Koto Ga Dekimashita Donc Dekimashita Ils ont Réussi A Faire Quelque Chose Et Ils ont Réussi A Faire Mitsukeru Koto A Trouver Quelque Chose Et Ce qu'ils Ont Trouvé C'est Cette Nouvelle Substance Atarashii Bushitsu O Mitsukeru Koto Ga Dekimashita On a encore une citation Enfin un taux de citation Donc Omoimashita C'est Omo-U Le verbe Penser Au passé Donc On a pensé Que Taïsetsu Da Koto Ga Taïsetsu Taïsetsu Ça veut dire Important Donc Que quelque chose Était important Et qu'est-ce qui Était important Et bien C'était Jibun De Chirabete Miru Jibun C'est Soi-même De Donc Par Nous-mêmes Chirabete Miru Donc encore Chiraberu Qu'on a vu tout à l'heure Qui veut dire Inspecter Approfondir La recherche Se renseigner Étudier Soi-même Donc Jibun De Chirabete Miru Koto Ga Taïsetsu Da Toumoimashita On a pensé Qu'il était Important De Pousser plus loin La recherche Nous-mêmes De se renseigner Nous-mêmes Fermeture De la citation Et To Encore un taux de citation Logique On est carrément Après les guillemets Hanashite Imasu Hanasu Parler Donc C'est tout ça pour dire que Tout ce qu'on a vu là au milieu de la phrase C'était raconté par Notre Kenkyu Group Et voilà Donc grâce aux chercheurs japonais On sait que le J'ai pas retenu le mot d'ailleurs Nepetaraktol Nepetaraktol Et non pas Nepetactol Nepetaraktol Ou Nepetalactol Je n'ai aucune idée C'est C'est la substance Qui fait que Les chats Se comportent de façon Un petit peu Un petit peu surprenante Quand on leur donne Certaines plantes Voilà Voilà